Générique ... Bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 8 janvier 2020. Préavis de grève de 72 heures à compter de ce mercredi 8 janvier 2020, lancé par la section de Niamé du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX pour demander le paiement des droits statutaires. Suivant à cet effet les explications du secrétaire général du SNEX Niamé dans ce reportage signé par Hamsa Sakou et Halidou Bourema. Ayant constaté le non-respect du protocole d'accord signé le 23 mai 2019 avec le gouvernement, la section de Niamé du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur reçoit le temps à travers une grève de trois jours qui débute le mercredi 8 janvier pour exiger... Le paiement de nos droits statutaires. Parmi ces droits, nous avons la prime de recherche qui devait être payée depuis la fin du mois de décembre, qui n'a pas encore été payée. Donc c'est la prime de recherche qui est un droit statutaire fondamental pour nous. Nous sommes aujourd'hui 8, on n'a pas été encore payée. Voilà, c'est que ça tombe déjà dans les arriérés. Les droits statutaires, c'est que nous, nous n'acceptons pas. Et parmi ces droits, nous avons également les frais médicaux. J'ai eu à lui dire, ça fait 2-3 ans que nos camarades investissent pour se faire soigner et malheureusement, le gouvernement n'est pas capable de leur rembourser ses frais-là investis par le soin. Et ça aussi, c'est un fait grave, ça manque un très grave de la part du gouvernement qui ne va pas être capable de maintenir cet équilibre sanitaire au sein du univers de l'Université de Ndiamine. Parmi ces droits, nous avons également les frais d'encadrement et de soutenance. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous encadrons les étudiants et par rapport à ces encadrements, il y a des frais qui sont liés à ces encadrements-là. On attend encore les encadrements en 2016, 2017, 2018, qui ne sont pas encore payés. Et nous demandons au gouvernement de tout faire pour mettre nos camarades de leur droit par rapport à cela. Nous avons également des frais de cours complémentaires, qui sont aussi des droits statutaires. Nous avons des camarades encore qui attendent d'être payés par rapport à des cours qu'ils ont effectués en 2016, 2017, mais également en 2018. Nous avons des collègues qui ne sont pas des universitaires, mais en tout cas auxquels nous faisons appel pour effectuer un certain nombre de cours. Il y en a parmi eux, ça fait trois ans, ils n'ont pas encore été payés. Et nous faisons le paiement de ces frais de vacances à ces collègues-là, ils n'existent en tout cas absolus au niveau du M. Sabou Ndou Ndiabi. Parmi ces frais, nous avons également des frais de copie corrigés. Mais on ne peut pas travailler et ne pas être mis dans ces droits, ça n'a aucun sens. Dans la mesure où nos collègues essayent de remplir leurs tâches, leurs devoirs, il faut également que le gouvernement s'attelle véritablement à observer ces devoirs vis-à-vis des enseignants-chercheurs. Le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, section Niamé, livre un message à l'endroit du gouvernement pour la réussite de cette année académique. Nous lançons d'abord un appel très solennel à l'endroit du gouvernement de tout faire pour ne pas compromettre l'avenir de ces jeunes-là que nous avons d'un domaine. Parce que refuser d'accéder à nos revendications reviendrait à compromettre l'avenir des étudiants que nous nous encadrons, que nous formons, que nous enseignons. Cette crise-là se résolve très rapidement. Très rapidement, pour que l'année puisse continuer de façon normale et correcte. Tout en restant ouvert au dialogue, le bureau exécutif du dit syndicat, section de l'université Abdelmoumoum de Niamé, demande à ses militantes et militants de rester sereins et mobilisés pour faire aboutir leurs revendications. Avant la suite de cette édition, je vous rappelle qu'en fin de cette édition, vous pourrez suivre votre rendez-vous hebdomadaire. La chronique judiciaire, elle porte pour ce mercredi sur le terme « la récidive ». Ce terme vous sera développé par maître Moustapha Hamidou. Ça serait en fin de cette édition. Le bureau exécutif national du SINASERW était réuni cet après-midi au siège du dit syndicat à l'effet de se pencher sur la situation secrétaire et académique du pays. Une déclaration a été rendue publique. A l'issue de cette rencontre, elle nous est résumée ici par Adam Soumana et Chebou Gissot. Par cette sortie médiatique, les militants du syndicat national, les agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, faisant bloc autour de leur bureau exécutif national, se sont penchés sur la situation sécuritaire et académique dans le pays. Ainsi, après avoir souligné sa préoccupation suite aux attaques terroristes qui endeuillent aussi bien nos forces de défense et de sécurité que les populations civiles du SINASERW demandent une clarification sur la présence des bases étrangères sur le sol nigérien. Quant à la situation de l'école et des enseignants, le bureau exécutif dit SINASERW. Constate avec amertume que l'école publique nigérienne et les enseignants n'ont jamais été aussi mal desservis que depuis l'avènement de la 7e République. Dénonce avec force la mort programmée de l'école publique nigérienne en témoigne les différentes réformes sans formation préalable des acteurs pour uniquement satisfaire les besoins des partenaires financiers au détriment du système éducatif. Frustige le non-respect des engagements pris par le président de la République et son gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux, notamment ceux contenus dans le protocole d'accord signé le 13 décembre 2016 avec la synergie cause Niger-SINASERW. U égard à tous ceux qui précèdent, le BEN-SINASERW exige du gouvernement 1. Le paiement immédiat et sans condition des salaires du mois de décembre 2019 à tous les enseignants contractuels. Le retrait pur et simple du paiement des salaires de contractuels à Niger-Post et la libéralisation des domicilations de salaires pour les enseignants librement choisies par les concernés. 3. La réhabilitation systématique des enseignants révoqués pour respect du modeur de boycott de l'évaluation illégale organisée par le ministère de l'enseignement primaire en 2017. 4. La mise à la disposition des écoles publiques des kits de modules du programme rénové en quantité suffisante et la formation des enseignants sur les dix programmes. 5. La mise en solde de tous les enseignants régulièrement recrutés à la fonction publique depuis 2014. 6. L'ouverture systématique des recrutements à la fonction publique pour le compte des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 7. Le déblocage du paiement des rappels salaires et autres incidences financières. 8. L'annulation de toutes les affectations arbitraires et la réhabilitation de la Commission nationale d'affectation suivant les critères consensuels pré-établis. 9. L'arrêt de toutes formes de menaces, d'intimidation et d'ingérence de la gestion des ressources humaines au ministère de l'enseignement primaire. 10. La sécurisation des écoles et du personnel enseignant se trouvant dans les zones d'insécurité. Ainsi, le bureau exécutif du SINASEP lance un ultimatum d'une semaine pour la satisfaction de l'ensemble de leurs revendications. Faute de quoi ? Le BN SINASEP se donnera tous les moyens utiles pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications et tiendra le gouvernement de la 7ème République pour seul et unique responsable de toute situation qui adviendrait. Enfin, le BN SINASEP fait appel à toutes les structures syndicales du secteur de l'éducation, syndicats, associations des parents d'élèves, organisations de la société civile active en éducation de se rêver de leur profond sommeil, mettre de côté leur égo et se mobiliser en bloc pour défendre les intérêts des enseignants de l'école publique et de la nation toute entière. Force est de constater que si l'année scolaire a connu une accalmie durant le premier trimestre de l'année académique 2019-2020, le second trimestre lui augure d'un bras de fer entre cette importante frange de l'enseignement primaire et les autorités de titel. Il urge alors de trouver les voies et moyens permettant d'éviter une telle situation aux conséquences fâcheuses pour l'école nigérienne. Dialogue politique inclusif en vue des élections générales de 2020 au Niger entre incertitude et risque d'une impasse politique. C'est le thème du débat tribune citoyenne organisée par le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. C'était cet après-midi à la MJC Gia de Secours de Niame. Je vous propose les temps forts de cette tribune à suivi du mot de l'un des organisateurs. Nous avons opté pour cette activité pour réunir le dialogue politique qui est un peu bloquée. Et aujourd'hui, vous avez vu comment les gens se sont défoulés. Et ça, ça a permis de décanter la situation. Vous avez vu M. Tiana et M. Ben se donner la main. Ils donnaient les réponses à rien. M. Zacharia et M. Sani se donnent la main et ils se tapaient. Et ça, ça nous a un peu émerveillés. C'est pourquoi aujourd'hui, Airtin a gagné dans le sens de l'amélioration des conditions de dialogue politique. Le jour à venir, c'est le résultat de ce dialogue qui nous permettra de dire ce qu'on va faire après. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Reportée à cause de l'attaque meurtrière de Yinates, la rencontre de Poh est prévue pour ce 16 janvier 2020. Les chefs d'Etat des pays du G5 Sahel devront clarifier la présence des troupes militaires dans le Sahel. Les citoyens nigériens, eux, estiment que cette rencontre n'est pas nécessaire pour résoudre la question de l'insécurité dans le Niger. On les écoute. En tant que citoyens et en tant qu'étudiants considérés comme deuxième classe intellectuelle, nous l'avons dit une fois que nous ne pouvons pas accepter que nos représentants puissent répondre à un petit Macron en France. Nous l'avons dit. Et par rapport à ça, je ne sais pas, c'était la semaine dernière, nous avons dit que tous les présidents africains doivent prendre leur responsabilité en main. et chacun d'entre eux a au moins un enfant qui a l'âge du président français. Donc nos présidents ne peuvent pas se déplacer de l'Afrique jusqu'en France pour répondre à Poh, à Macron. Voilà ce que nous avons dit. Et qu'ils prennent leur engagement et leur courage et de mettre en tête que le peuple est derrière eux et qu'ils ont le soutien moral, physique et tout ce qu'ils peuvent chercher à l'endroit des citoyens nigériens. Bon, je suis non seulement pas anti-français, mais anti-impérialisme. Parce que quand je dis anti-impérialisme, nous évoluons dans une structure anti-impérialiste, marxiste-léniniste, qui est contre toute domination vis-à-vis de nos États, qu'ils soient africains ou nigériens. Moi, je pense que le problème de l'Afrique concerne les Africains. Et que je ne pense pas qu'en dehors de l'Afrique, on peut trouver une solution au problème de l'Afrique. Et si aujourd'hui, nous avons un problème lié à l'insécurité, je pense que nos dirigeants, que ce soit le président du Niger, le président de, comment on appelle ça, de Burkina Faso, de Mali, et ainsi de suite, ils peuvent se comprendre ici en Afrique sans pour autant aller n'importe où. Ici au Niger, au Niger, au Mali, à Burkina, donc maintenant, il y a toujours des attaques de terroristes. Et puis, les attaques-là se disent à l'installation des bases militaires par ancier. Donc maintenant, moi, j'aimerais qu'il faut s'arrêter. Vraiment, les bases militaires par ancier, là, doivent quitter. Ce qu'ils vont discuter là-bas, ça touche, c'est l'Afrique. On va parler de la question de l'insécurité. Et où se situe cette question de l'insécurité-là ? C'est ici, en Afrique. Donc, si la rencontre, si elle est réelle, réellement, c'est une rencontre objective, donc normalement, c'est ici, en Afrique, dans les pays du G5 Sahel, qu'on doit tenir cette rencontre-là. Nos chefs d'État n'ont qu'à être beaucoup, très vigilants, sur les décisions qu'ils peindront. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à rencontrer, c'est-à-dire les difficultés dans lesquelles nous sommes, ici, en Afrique. Surtout, nous perdons chaque fois, c'est-à-dire nos soldats, nos frères. Ce sont nos frères. Donc, nous, vraiment, ça nous inquiète beaucoup. Le président, il dit que, vous voyez, tout celui qui est contre, c'est-à-dire la présence des bases militaires, ici, ce sont des supports. Parce que, moi, je ne vois pas l'importance des bases militaires, ici. Parce que, moi, je me dis, seul un fils digne du pays peut se donner à mort pour, c'est-à-dire sauver l'honneur de son pays. Pas un étranger. Certes, oui, les étrangers peuvent fournir quelque chose, mais depuis leur présence, ici, nous, on a vu, c'est-à-dire, aucune importance de leur présence. Une vocation faite par le président français. Si c'est pour chasser les bases militaires ou bien c'est pour chercher un terrain d'entente entre eux, vraiment, nous souhaitons à ce que les présidents se réunissent pour qu'on puisse avoir consensus afin de mettre fin à ces arts des attaques. C'était là quelques réactions des citoyens par rapport à la prochaine rencontre à peau entre le président français Macron et les chefs d'État du G5 Sahel sur la présence des bases militaires dans le Sahel. Le champ de la recherche archéologique, précisément en ce qui concerne l'égyptologie, est en train de s'enrichir davantage. En effet, un dernier rapport scientifique qui a été publié confirme bel et bien l'existence des pyramides azender. L'égyptologie qui est la branche de l'archéologie se préoccupant des antiquités égyptiennes est en train de s'enrichir à la faveur des travaux menés par l'archéologue nigérien Souley Garba dans la région de Zender. En effet, Souley Garba, à travers le décryptage d'anciennes écritures égyptiennes, est parvenu à découvrir l'existence d'anciennes pyramides antérieures à celles de l'Égypte à Termini, localité située à quelques 20 kilomètres de Zender. L'archéologue Souley Garba explique que le chemin Michael a suivi pour aboutir aux pyramides de Termini. La pyramide de Termini est notamment à Tambaki et je l'ai découverte à la fin du mois de février 2012, le 30 février 2012. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé à comprendre que c'est une pyramide ? Il faut comprendre que bien avant cela, j'étais aux Etats-Unis pour travailler avec une institution qu'on appelle Arke. dans le domaine de l'égyptologie. Et suite à ces travaux, pendant presque sept ans, donc je m'en suis un peu des parties des travaux ordinairement qu'on connaît sur l'égyptologie. Et j'ai préféré maintenant prendre la voie par laquelle j'ai compris par moi-même que les anciens écrits égyptiens sont basés. C'est-à-dire que j'ai pris la voie africaine. C'est-à-dire que pour moi, j'étais convaincu que l'ancienne écriture égyptienne qu'on appelle aujourd'hui, ou bien qu'on appelle dans l'égyptologie l'héroglyphe, l'héroglyphe était écrit dans une langue africaine et particulièrement la langue haoussa. Sur la base des petits indices que j'ai eus avec les champognons et les soeurs Alain Gardiner, donc finalement, j'ai engagé mes propres travaux pour continuer et déchiffrer petit à petit, petit à petit, ces caractères-là en haoussa. Donc, lorsque j'en suis arrivé vers les années 2012, à déchiffrer intégralement ces anciens textes égyptiens, j'ai compris qu'ils parlent en fait d'une partie du territoire du Niger. Et notamment, ils parlent de Zender, notamment du Damagram, dans le passé. Donc, c'était suite à ça que finalement, j'ai vu que régulièrement ils reviennent sur deux principales pyramides, à savoir la pyramide de Tirmini que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a une plus grande, une gigante pyramide qui aujourd'hui a disparu, mais la pyramide de Tanut. Lorsque l'archélogue Souley-Garba avait annoncé la découverte d'anciennes pyramides plus vieillies que celles de l'Egypte, l'étonnement a été grand au sein de l'opinion. Alors, plus de stupéfaction sur ce sujet à l'heure actuelle, car un éminent expert égyptologue, après examen, analyse du site de Tirmini, a confirmé dans un rapport produit à cet effet qu'à Tirmini se trouve bel et bien des pyramides. Il y avait un expert international qui travaille d'ailleurs avec l'équipe égyptienne, qui travaille même avec les autorités égyptiennes, et qui a sorti d'ailleurs le rapport récemment, il s'appelle Dr. Choc. Donc, après les Égyptiens, également, il était invité par la République du Niger, par la voie officielle, ce n'est pas une voie officieuse, je l'ai dit, officiellement il a été invité par le président de la République, à travers la haute autorité à la consolidation de la paix. Il est arrivé à Miami, on lui a mis tous les moyens à sa disposition, ou à leur disposition, parce qu'il y a deux Américains, mais Dr. Choc, c'est lui qui est l'expert qui travaille avec l'Égypte. Donc, nous nous sommes transportés à Zender, je lui ai montré le site, et il m'a demandé, il m'a posé des questions, je lui ai répondu à tout ce que je sais par rapport à ma découverte propre. Il est parti, il a fait son investigation, et après l'investigation, il a produit un rapport. Aujourd'hui, le rapport est donc disponible, et nous l'avons transmis, non seulement à la haute autorité, à la consolidation de la paix, mais je crois que aussi le président de la République est au courant. Donc, c'était suite à ça que finalement, on a médiatisé le rapport, à travers les réseaux sociaux, à travers les télévisions et les radios, dont aujourd'hui la barrière également est au courant. Donc, le rapport a confirmé parfaitement qu'il y avait, ben et bien, une pyramide à Zender. Plus encore, sur le site de Termini, l'archéologue Sulek Graba et l'équipe d'experts archéologues ont mis à jour une série de tombes dans lesquelles ils ont découvert des squelettes d'hommes extraordinaires. Oui, des hommes qui, après mesure de leur haussement, mesuraient diversement 3 mètres et 7 mètres. En un mot, c'est une gigantesque mise à jour historique qui a été effectuée à Termini. Pour l'heure, un prélèvement a été fait sur les squelettes de ces géants en vue de savoir à quelle période ils remontent. Les pyramides de Termini et le secret que son alentour commence à donner est une découverte majeure qui commande à la communauté scientifique nationale et internationale à orienter leur regard avec un grand intérêt pour le site archéologique de Termini. Place à présent à votre rendez-vous de la semaine la chronique judiciaire. Elle porte sur le terme la récidive. Cet terme nous sera développé par maître Moustapha Hamidou Ndiabe, avocat à la cour. Très bonne réception. La notion de récidive, on peut définir comme la rétération d'une infraction similaire ou proche d'une infraction précédemment et définitivement condamnée. Il faut dire que c'est une circonstance aggravante qui permet de prononcer d'une peine plus lourde jusqu'au doublement de la peine. la récidive varie selon l'infraction selon que l'infraction est contraventionnelle, correctionnelle et criminelle. Et il faut dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle la récidive générale, la récidive temporaire et la récidive spéciale. Mais dans ce cadre, pour mieux cerner la question, nous allons parler des conditions de la récidive. Parce que pour qu'il y ait récidive, il y a deux conditions principales qui doivent être réunies. La première condition est que il faut qu'il y ait une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction. Là, pour que l'aggravation prévue par la loi résultant de la récidive puisse être retenue, il faudra que la personne poursuivie soit déjà au préalable condamnée pour une première infraction. Et c'est extrêmement important de préciser ça, il faut que cette condamnation rentre en force de se juger. En termes clairs, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une décision devenue définitive. Il faut épuiser les voies de recours ou absence de voies de recours ou les délais pour exercer les voies de recours ont été dépusées. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être condamné pour une infraction. On vous poursuit, on vous condamne. Vous écopez d'une peine, mais vous avez le droit d'interjeter à peine contre cette décision. et bien dans ce cas, jusqu'à ce qu'il y ait décision devenue définitive, si dans l'entremise de ce temps-là, vous arriverez à commettre une nouvelle infraction proche de la première ou similaire de la première, et bien si la décision, la première condamnation n'était pas devenue définitive, aucune juridiction, aucune juridiction, je dis bien, ne peut retenir la récidive. Eh bien, la deuxième condition, on dit, il faut la commission maintenant d'une nouvelle infraction. Pour que l'aggravation au résultat de la récidive puisse être retenue, au-delà de la première condamnation, il faut maintenant une condamnation proche, comme je le disais tantôt, ou similaire. Le Code pénal a dit des cas dans lesquels il faut qu'il y ait récidive. et nous sommes en matière pénale, la loi pénale est d'interprétation stricte. Il y a des cas de récidive. Plus précisément, il y a quatre catégories de récidive. La première catégorie, c'est que pour une personne qui a commis une infraction, un crime, par exemple, et que la personne a été condamnée pour ce crime à une peine criminelle, et après avoir purgé sa peine, cette personne réitère une autre infraction de nature criminelle, et bien là, on dit si la deuxième infraction est punie d'une peine d'emprisonnement à temps, la personne sera condamnée à une peine d'emprisonnement à vie. Et si la deuxième infraction, donc l'infraction réitérée, est punie d'un emprisonnement à vie, et bien on dit que la personne sera condamnée à la peine de mort. Ça c'est la première situation. Une deuxième situation où une personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement correctionnelle pour crime. Je vous explique un peu. Voilà quelqu'un qui a été poursuivi pour vol criminel et que la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, donc une peine inférieure ou égale à 10 ans. Donc, on dit que la personne a été coupée d'une peine correctionnelle pour crime. Et que après, la personne dans un délai de 5 ans, après que cette première condamnation est devenue définitive, la personne commet un délit ou un crime puni d'un emprisonnement à temps. Et bien dans cette deuxième situation, on dit cette personne sera condamnée au maximum de la peine prévue par la loi. pour la deuxième infraction. Et cette peine pourra être élevée au double. Maintenant, il y a une troisième situation. Une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement criminel. Donc, à une peine afflictive et infamante. Dans un délai de 5 ans, après que cette condamnation était devenue définitive, commet maintenant un délit, on dit cette personne sera condamnée au maximum de la peine prévue par la loi. Et cette peine pourra être élevée au double. La quatrième et dernière situation, c'est la situation d'une personne qui avait été condamnée à une ou plusieurs peines correctionnelles. Dans un délai de 5 ans, après que cette condamnation était devenue définitive, on dit qu'on met un délit, donc une infraction punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel. Eh bien, cette personne sera condamnée, on dit, au double de la peine précédemment prononcée. Donc, la deuxième condamnation ne peut aucunement être inférieure au double de la première condamnation, ni aussi supérieure au double du maximum de la peine encourue. C'est pour vous dire que la récidive, c'est une circonstance aggravant. Et la loi nous dit, en cas de récidive, le juge ne peut pas appliquer de circonstances actuelles, ni de sursis. L'autre seul ici, c'est que, par exemple, si tout à l'heure je vous expliquais la première situation où la peine peut aller jusqu'à la peine de mort, seulement dans ce cas de figure où le législateur a expressment dit que dans ce cas de figure, la juridiction peut substituer l'emprisonnement à vie à l'emprisonnement à la peine de mort. C'est à peu près la même chose parce que peine de mort, emprisonnement à vie, bon, je vous laisse juger. Maintenant, l'autre élément que j'aimerais développer par rapport à la récidive, c'est comment la juridiction saisie doit constater la récidive. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il faut qu'il y ait une décision devenue définitive. Maintenant, dans les faits, comment ça se traduit ? Comment un juge peut constater qu'une décision est devenue définitive et que cette personne a réellement été condamnée ? Eh bien, cela, c'est l'article 712 du Code de procédure pénale qui nous donne la solution. on dit c'est le casier judiciaire, donc le biletin du casier judiciaire qui retrace les condamnations devenues définitives à l'encontre d'une personne. Mais malheureusement, malheureusement, dans les faits, la traduction est tout autre. La pratique de nos juridictions, c'est qu'aujourd'hui, si une personne est poursuivie, si on constate que la personne avait été poursuivie antérieurement pour d'autres infractions, on demande la production de relever de l'extrait de cour. L'extrait de cour, c'est un papier administratif qui permet de constater que cette personne, au cas où la personne avait séjourné en prison, que cette personne avait séjourné en prison de telle période à telle autre. Mais là, est-ce que juridiquement, ce papier permet de constater que cette décision est devenue définitive ? Non. Mais malheureusement, je dis, malheureusement, c'est une situation qu'on déploie. Dans la pratique, ça se traduit ainsi. Et de l'autre côté, juste à côté, tout à l'heure, je disais que la loi pénale est d'interprétation est stricte. Duralex, c'est de l'ex. La loi nous dit qu'il faut produire un casier judiciaire. C'est ce casier qui permet de constater si une personne a été condamnée et si cette condamnation est devenue définitive. Mais malheureusement, on peut produire l'extrait de cour et la conséquence c'est qu'une personne peut être condamnée. pour la récidive alors que la juridiction n'était pas à même de savoir est-ce que cette décision était devenue définitive ou non. Parce qu'une personne peut être condamnée aujourd'hui, la personne peut exercer des voies de recours ou le procureur lui-même peut exercer des voies de recours sans que la personne poursuivie soit au courant de ça. Parce que si tu es condamnée aujourd'hui à l'expiration du délai, que la décision soit définitive ou non, tu seras libéré parce que c'est une peine qui a été prévue. Tu as impusé, tu as pujé cette peine et bien à l'expiration du délai, tu seras libéré. Quoique cette décision n'est pas rentrée en force de se juger. Mais malheureusement, je dis, malheureusement, je dis, je répète que la pratique de nos juridictions c'est de faire produire l'extrait de coût. En tout cas, dans la majorité des cas. Rares sont les situations dans lesquelles on fait produire un casier judiciaire pour constater que cette personne a été condamnée. Et c'est seulement ce papier, ce fameux papier-là qui fait retracer la condamnation et qui permet de savoir si cette condamnation était devenue définitive ou pas. La loi nous dit, c'est le bulletin numéro 1 qui est délivré aux juridictions judiciaires. Mais pourquoi ne pas créer les conditions pour qu'une personne puisse être en mesure de démontrer cela ? La partie poursuivante en matière pénale, c'est le ministère public. Et il revient à ce ministère public de faire produire ou de demander la production du casier judiciaire. Par ses choix. Mais malheureusement, je dis, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. et il faut aussi retenir que s'il y a une situation extrêmement grave et vraiment, j'interpelle les uns et les autres de la chaîne pénale pour que chacun fasse le sien, chacun fasse son travail parce que toute personne peut passer par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada